... Cédric Villani, député, nous fait le plaisir de venir à notre événement pour cette cérémonie de clôture. On avait prévu une discussion croisée avec la députée Paula Fortessa sur l'ouverture des données de l'Assemblée nationale. Madame Fortessa a un peu de retard, elle arrive à 17h30. Je crois que vous devez partir à 17h30. On va se croiser à défaut d'avoir un entretien croisé. Voilà, ça sera un passage croisé, pas des regards croisés. Et du coup, vous allez nous parler de votre mission, je crois, sur l'intelligence artificielle confiée par le président de la République. Oui, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est superbe ce qui se fait ici. Et d'abord, je vais vous parler de ce que je viens de voir, de l'atelier où on a vu un certain nombre de jeunes, d'étudiants en droit en particulier, nous présenter l'heure des projets, des réflexions issues de quelques heures de travail collaboratif sur différents thèmes en rapport avec l'évolution du droit et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être mise au service en pratique de sujets tels qu'une meilleure préparation des études d'impact pour aider le législateur ou une meilleure façon de classifier et d'archiver les décisions de justice pour aider les avocats, par exemple, ou une façon plus normalisée, standardisée de ranger, de décrire les décisions de justice. Ce qu'on a vu, c'est des jeunes qui étaient très motivés. Et comme je l'ai souligné, c'est important d'impliquer les étudiants avec des modes projet et réflexion et une façon de découvrir par eux-mêmes et par elles-mêmes quelles sont les difficultés et quelles sont les choses principales dans le domaine. Et le premier groupe, quand il est passé, m'a dit ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une difficulté de communication entre les ingénieurs et les étudiants en droit. Et oui, effectivement, on le savait déjà, mais quand les jeunes le redécouvrent par eux-mêmes, c'est encore mieux. Sur ces questions d'évolution des disciplines, le premier frein est culturel. C'est le fait de savoir si on veut se lancer ou pas dedans. Et ce n'est pas la loi, ce n'est pas les difficultés techniques qui sont vraiment le premier frein, c'est vraiment l'état d'esprit, la culture. Et ensuite, on se rend vite compte qu'il y a la question de la formation et de comment se mettre à niveau sur les techniques, comment comprendre comment on va accompagner leur développement. Sur l'évolution, tout le monde est d'accord sur le fait que la formation joue un rôle très important, mais personne ne sait au juste exactement comment il faut former les gens. Discipline et jeune, complexe, en évolution constante. Les méthodes qui marchent le mieux, en général, c'est de mettre les experts ensemble, des experts ingénieurs en IA, des experts en droit, slash santé, slash transport, slash ce que vous voulez, de leur faire suivre des ateliers, des réflexions, des séminaires ensemble, de leur donner des projets à faire conjointement, sur des longues durées. Sur des longues durées. Et dans nos auditions, on a eu vent de quelques-uns de ces projets. Et donc, ce type de démarche de ce qu'on a vu est exactement dans l'esprit de ce qu'on entend bien promouvoir. Ensuite, insister sur le fait que l'intelligence artificielle est une révolution, ou plutôt un bouleversement, on emploie trop le mot révolution, un bouleversement technologique important, qui est très puissant, mais qui est assez différent de certains autres bouleversements technologiques qu'on a pu voir. Pour prendre un exemple terrible, la bombe atomique a été un bouleversement phénoménal, technologique, avec des répercussions politiques, économiques, indirectement, et tout ce que vous voulez, mais c'est resté l'affaire des experts qui avaient la technologie pour faire la bombe atomique et des grands centres qui pouvaient les construire, des politiques qui avaient la décision, et c'est resté une discussion confinée à une très petite population. A contrario, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'est développée avec tout le monde et qui va se développer avec beaucoup de gens et qui va se développer avec de plus en plus de monde, avec tout le monde. Ce n'est pas une technologie qui est restée secrète dans un laboratoire et dont on cherche à éviter la prolifération. C'est tout un ensemble très disparate et varié de techniques et technologies qui ont été mises au point dans des collaborations internationales et qui continuent à être mises au point. Et il n'y a pas d'algorithme qui soit classifié secret défense ou qui soit un enjeu tel qu'on veuille le maintenir secret. Ce qui est gardé jalousement, ce sont des choses telles que les jeux de données qui permettent d'entraîner certains algorithmes, de les calibrer, de les améliorer, les plateformes qui permettent de faire des calculs, les centres de données qui permettent de stocker les données. Et bien sûr, ce qui aussi est jalousement disputé, ce sont les intelligences humaines pour lesquelles les uns et les autres cherchent à s'arracher. Mais les algorithmes, en eux-mêmes, ils sont un peu sur la place publique et c'est très bien comme ça. Et c'est important que ça s'inscrive dans une démarche ouverte parce que c'est l'affaire de tout le monde, de tous les secteurs, des citoyens, des PME. Et ça va être à toutes les administrations, toutes les institutions de monter en gamme avec leurs propres outils, leurs propres cas d'usage, leurs propres organisations. Il y a des révolutions qui viennent balayer les précédentes où on peut oublier ce qui s'est fait avant. L'intelligence artificielle, pas du tout. Elle a besoin de s'appuyer sur l'existant, par exemple sur le corpus des décisions existantes, dans le domaine du droit, c'est très clair, ou encore sur les pratiques et les chaînes d'organisation et les usages humains. Et les applications d'intelligence artificielle à la santé ne seront pas développées sans le concours des hôpitaux et des médecins qui ont les cas de santé, qui ont les données, qui savent aussi qu'est-ce que c'est que de prendre en charge un malade, quelle est la chaîne de décision qui va avec et comment on s'occupe humainement du patient, du malade. Et donc, c'est un défi important que la montée en compétence de tous les experts et aussi toute la société. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la mission en elle-même. Donc, elle a été confiée par le gouvernement. Il s'agit ni plus ni moins que de proposer une feuille de route au gouvernement pour les années à venir sur le thème de l'intelligence artificielle décliner selon tous les leviers que la puissance publique peut utiliser. Et il y a des leviers législatifs, des leviers administratifs, des leviers culturels, des leviers éducatifs, tout ce que vous voulez. Au cours de cette audition, nous nous appuyons, au cours de cette mission, nous appuyons bien sûr sur les travaux précédents, en particulier l'étude France-IA de l'an dernier et puis l'étude de l'Office parlementaire scientifique, le rapport de l'Office parlementaire scientifique qui a suivi. Et puis, nous affinons le travail. Il s'agit d'affiner les diagnostics. Il s'agit de poser les questions de façon plus précise. Il s'agit de faire des recommandations effectives et pragmatiques sur l'évolution de la société en la matière. Avec un objectif de compétitivité française et européenne, car sur beaucoup de sujets, la bonne taille est européenne et car c'est un sujet sur lequel la France ne pourra se passer de l'Europe et l'Europe ne pourra se passer de la France. Ensuite, le deuxième objectif, c'est un objectif de justice et d'équité et de faire en sorte que cette technologie puisse servir l'ensemble de la société au lieu de juste servir les intérêts d'une frange, que ce soit les plus instruits ou les plus économiquement puissants. Ce qui est un risque qu'on peut légitimement attendre dans le cadre de n'importe quel bouleversement technologique. C'est naturel. Cette mission a engendré un enthousiasme considérable. On a identifié beaucoup de personnes qu'on voulait interroger, mais il y en a aussi énormément qui sont venues se greffer. En tout, on a déjà dû en avoir passé 250 de tous les corps de métier, enfin, beaucoup de corps de métier, et il y en a encore des centaines qui sont sur la liste avant qu'on donne notre rapport final. On voit se dégager un paysage très riche et varié, avec en premier lieu des préoccupations générales transverses à tous les sujets, telles que politique des données, infrastructures, environnement législatif, besoin aussi de parler de l'intelligence artificielle d'une façon qui ne soit pas trop anxiogène pour éviter des rejets. Et dès qu'on affine la discussion, on voit se dessiner des différences très notables d'un domaine à l'autre et même au sein d'un même domaine. Pour parler du droit, dans la table ronde, on a vu que d'un domaine du droit à l'autre, les problèmes se posaient différemment. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que c'est un domaine qui se construit, une révolution qui se construit, un bouleversement qui se construit avec les praticiens et les experts des différents sujets. On a, lors de notre rapport de mi-étape, qui avait lieu tout récemment, on a fait plusieurs choses, une conférence de presse dans laquelle on a rendu publique une note de synthèse, une demi-douzaine de pages, avec un certain nombre d'axes importants qui structureront le rapport dans ces recommandations, dans son ensemble, qui ont trait à la politique industrielle et économique globale, qui ont trait aux questions environnementales et liées à la consommation énergétique en particulier, qui ont trait aussi à la politique des données. Un autre axe qu'on évoquera de façon importante, c'est la formation et l'évolution de l'emploi, bien sûr. C'est le domaine sur lequel il y a le plus d'incertitudes, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a lieu d'être inquiet sur ce domaine. Également, le triptyque éthique, confiance, explicabilité qui va avec la responsabilité qui est fondamentale pour garantir qu'il n'y a pas de méfiance qui s'installe dans la communauté et que culturellement, on soit dans les bonnes dispositions. Il est important à ce sujet de rappeler que, très clairement, l'Europe va être le continent dans lequel on aura le plus à cœur de protéger les intérêts du citoyen par rapport à ces différentes évolutions, que les lois de protection des données qui ont été décidées au niveau européen s'affirment comme une petite révolution en la matière et avec des fortes garanties au niveau des intérêts des citoyens. Dernier axe sur lequel on insistera, évidemment, c'est la recherche avec une importance considérable de donner à nos chercheurs non seulement des moyens, mais aussi de bonnes conditions de travail, la liberté n'étant pas la moins importante. Voilà. Peut-être que je prends une ou deux questions. Je ne sais pas ce qui a été prévu. Chef, on prend des questions ici ? On peut prendre des questions ? Moi, j'en ai peut-être une pour démarrer. Allons-y. Vous avez parlé d'ouverture d'importance au niveau des algorithmes, au niveau de tout ce qui est fait justement dans l'IA. Ici, nous sommes au Paris Open Source Summit. Le thème principal est l'open source, donc l'ouverture des codes. Plus que l'ouverture des codes dans l'open source, c'est aussi une philosophie d'ouverture au sens large. On a vu avec la thématique écosystème que tous les impacts que ça pouvait avoir dans le droit. Vous avez parlé du droit. Il y a un grand village d'égalité ici dans la recherche, dans la politique. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, par rapport à l'open source, par rapport à l'ouverture au sens large dans votre mission ou dans ce que vous faites ? Ouverture est très important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit, on a fait une chose au moment du mi-parcours et je vous ai parlé de la conférence de presse et des pistes, mais on a aussi mis en place une plateforme permettant à tout le monde de contribuer avec ses réflexions et tous ceux qui sont intéressés sont invités à contribuer à notre plateforme et à faire part de leurs suggestions. On croit en la puissance du nombre pour faire de bonnes suggestions. Je fais partie des rares enseignants qui ont testé la démarche du MOOC complètement, au sens réaliser un MOOC de A à Z et au-delà des difficultés techniques et administratives et légales aussi considérables que j'ai pu expérimenter à cette occasion. J'ai pu voir la force de la multitude, en tout cas de mes nombreux élèves en l'occasion pour corriger mon cours. Donc, on est très attentifs à ça pour ce qui est de faire des suggestions. On croit aussi en l'importance du partage des bonnes idées, des bonnes astuces algorithmiques pour faire progresser l'ensemble dans une démarche ouverte. On ne croit pas, en revanche, à l'opportunité d'une politique complètement ouverte de données, au sens où les données viennent avec des informations personnelles, viennent avec certaines choses qui sont confidentielles, viennent aussi avec des avantages économiques. autant je suis convaincu que les bonnes idées ne sont pas des choses qu'il faut garder pour soi, autant je suis convaincu qu'il y a un enjeu à ce que l'Europe garde la maîtrise de ces données et qu'en revanche, il y a libre circulation au sein de l'espace européen. Un fonctionnement un petit peu comme la science. On publie les recettes, après, le savoir peut être dans certains laboratoires développés spécifiquement. Je ne sais pas si vous avez le temps pour une autre question. tout à fait. Ici. Est-ce que la France face aux GAFA, face aux BATX peut faire la différence dans cette course vers l'IA ? OK. Alors, si la France se lance en guerre contre les GAFA, c'est très clair comment ça va se terminer. Donc, effectivement, ce n'est pas le jeu de se lancer dans une politique d'affrontement. Le jeu est d'abord de se dire, de se connaître soi-même, de connaître ses alliés, de connaître ses adversaires. Et dans le cas des GAFA, il faut voir cela comme concurrent plutôt qu'adversaire, ce qui veut dire qu'on ne s'interdit pas, bien sûr, des coopérations. Et à titre de directeur d'institut, ça m'est arrivé, par exemple, je suis engagé dans un projet qui est en collaboration avec Microsoft et ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. En revanche, il s'agit de bien prendre conscience qu'au plan économique sur ces sujets, l'Europe a un retard important, très important sur les géants nord-américains d'une part, sur le géant chinois d'autre part. En dehors des Etats-Unis d'Amérique et de la Chine, on voit aussi émerger de nouveaux acteurs très rapidement, en particulier le Canada qui arrive sur une image assez différente de celle des Etats-Unis à construire à grande allure une industrie sur le sujet. Et donc, dans cette bataille, dans cette compétition internationale, il s'agit de savoir quels sont les alliés. Premièrement, il faut placer la discussion au niveau de l'Europe et de la France, à garder en tête la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. Deuxièmement, savoir ce qu'on veut, quels sont les buts, voir aussi où sont les atouts. On parlait tout à l'heure de la politique des données. Si les géants américains que sont les GAFA ont des trésors de données personnelles grâce aux utilisateurs, aux plateformes, en revanche, les données secteurs sont dans les secteurs. Les données de santé sont dans les hôpitaux, les données des industries sont dans les industries et c'est à nous de savoir les mettre en valeur, de savoir comment l'Etat va favoriser leur mise en oeuvre intelligente. dans cette compétition à l'intelligence artificielle. Un autre secteur qui est extrêmement clé, c'est l'accès aux ressources que sont l'intelligence humaine. Il y a énormément d'intelligence humaine dans la matière en Europe. C'est à nous aussi de savoir la garder, la tirer, faire en sorte qu'il y ait plus de porosité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème à ce que nos chercheurs partent vers les GAFA à condition qu'ils reviennent et que ce ne soit pas juste un circuit à sens unique. De la même façon, il faut travailler davantage sur la porosité entre le secteur public et le secteur privé à n'en pas douter. Ensuite, il y a des investissements en matériel qui vont aussi demander des investissements financiers. L'addition, ça se montera en dizaines de milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. Mais c'est quelque chose que l'Europe peut faire si elle s'en donne les moyens à la volonté. Sur ce sujet comme sur le reste, le premier frein à détruire, il est psychologique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes attendu. On vous fait signe. Merci bien de votre participation. C'était un plaisir et un honneur pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada